Pour nous gérer les campagnes Web2Store, on confronte vraiment les e-réservations et toutes les actions de monnaie sur le site avec les tickets en magasin, et ce grâce à notre référentiel client unique qui nous permet d'avoir l'intégralité des transactions de nos clients, que ce soit offline ou online. Le référentiel client unique, ça a été pour le coup quelque chose de construit et pensé étroitement avec notre DSI, et c'est le cœur de toute notre démarche omni-canale. C'est qu'on a une vision unique de nos clients, quel que soit son achat, et surtout qu'il que soit le offline ou online, ce qui nous permet d'avoir une vue très globale des clients. Donc c'est une vue transactionnelle pour l'instant. L'enjeu pour nous aussi demain, c'est d'avoir une vue aussi un peu plus amont, de savoir ce qu'il a fait avant d'acheter, donc sur le site, en trafic, et d'avoir du coup une vision totale du parcours client. Dans le Web2Store, on a des campagnes assez classiques de trafic en magasin. On a la e-réservation qui nous permet de réserver online et d'acheter en magasin, et effectivement aussi la livraison en magasin. Ce qui est clé, c'est qu'on voit en fonction des devices de nette différence. On se rend compte que le mobile, on enregistre beaucoup plus d'e-réservation que les autres devices, ce qui n'est pas étonnant parce que c'est un usage très mobile, très local. Donc on est en train justement d'essayer beaucoup de choses, de campagnes de trafic sur mobile, avec des logiques de e-réservation dans le point de vente le plus proche. C'est typiquement la campagne qu'on a menée autour de Star Wars, en ciblant tous les cinémas et les zones de chalandise autour des cinémas, pour cibler des gens qui potentiellement sortent d'une salle de cinéma, et leur afficher la page du magasin le plus proche, avec toute la collection qui a sub Star Wars, à réserver en un clic à 300 mètres.